Aujourd'hui on est dans l'atrium de HEI, Junior HEI, et on est en train d'installer l'estand là derrière moi du premier forum des sciences cognitives de Lille. Alors les sciences cognitives, on les appelle aussi les sciences de la cognition, c'est l'ensemble des domaines de recherche qui peuvent exister dans la compréhension de l'esprit humain, que ce soit dans les comportements que l'on peut avoir, que ce soit dans la structuration même du cerveau dans les neurosciences par exemple, que ce soit dans l'explication des grandes questions existentielles dans la philosophie, les sciences de la cognition ou les sciences cognitives, ça regroupe quelques disciplines un peu piliers. C'est notre première organisation de cette ampleur nous ici à CASC, on a organisé l'événement en partenariat avec l'ACATO, notamment avec les équipes de Junia, c'est une organisation à deux associations donc CASC et la Fresco, que je remercie d'ailleurs, j'en profite pour les remercier de leur aide, et on compte aussi sur beaucoup de bénévoles qui sont venus nous aider dans les masters de sciences cognitives de l'université de Lille ou dans les masters de neuropsy ici à l'ACATO. Alors on a discuté avec l'association CASC, qui est l'association en sciences cognitives à Lille, et ça tombait bien puisque CASC avait de nouveau des activités, donc c'était le bon moment d'organiser ce forum. Ce forum il est organisé à Lille, mais il y a aussi d'autres éditions qui sont organisées dans d'autres villes, à Marseille, à Lyon, à Paris, à Nancy, à Bordeaux et Toulouse. C'est la première édition dans le Nord, à Paris il y a une édition qui a déjà 20 ans, et donc à Lille et dans les autres villes de France c'est la première édition cette année. Alors le premier public intéressé c'est les étudiants du domaine notamment, qui sont intéressés pour en savoir un peu plus sur quels débouchés il y a après des études en sciences cognitives, quels métiers ils vont pouvoir faire, dans quels masters ils vont aller. Mais aussi, et c'est pour ça que c'est des événements qui sont organisés généralement le samedi ou le dimanche, le grand public qui s'intéresse de plus en plus aux connaissances sur le cerveau notamment, et donc qui ont envie de découvrir un peu plus comment fonctionne le cerveau, quelles sont les recherches qui sont liées à ce domaine, les applications de ce domaine. Je me suis toujours intéressé aux sciences cognitives parce que ça fait partie du fond de ma formation, et de certaines études que j'ai faites, j'ai toujours travaillé avec des aveugles, et donc toujours sur les sens de compensation, le développement des sens de compensation, et puis ce qui est intéressant c'est de voir les outils que les étudiants utilisent actuellement, ou les chercheurs utilisent, par rapport aux outils qu'on avait nous. On a une belle programmation scientifique où on va explorer le thème de la réalité et de ce qu'on en perçoit, et on verra tout au long de la journée que la réalité et ce qu'on en perçoit c'est pas toujours la même chose, ça n'a même parfois complètement rien à voir. On fait appel à des scientifiques qui vont y représenter leurs études. Dans le cadre des conférences qu'on va organiser, les conférences sont très courtes, une dizaine de minutes, elles sont associées par séries de trois, et l'idée c'est qu'une fois que les trois conférences sont passées, les intervenantes et les intervenants des conférences se retrouvent sur une table ronde avec le public pour aller un peu plus loin dans ce qui nous intéresse ici cette année, c'est d'aller voir comment les différentes disciplines peuvent échanger entre elles. Il va y avoir également des stands qui sont derrière nous, ces stands regroupent toutes les associations, les actrices et les acteurs des sciences cognitives en région Hauts-de-France, ce qui est l'idée, donc là on a une quinzaine de stands pour cette première édition. On va également retrouver des ateliers effectivement, des ateliers où les gens vont pouvoir participer à des expérimentations scientifiques. La suivante, on travaille déjà dessus, qui va être sur le thème de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle qui va se dérouler à l'Imaginarium à Tourcoing en mars l'année prochaine, en mars 2023, et on est en train de préparer la troisième édition qui se déroulerait plutôt sur le campus de l'université scientifique, donc sur le campus de l'Université de Lille 1, mais ça on est encore au tout début du début, mais pour l'année prochaine on est quasiment sûr d'être à l'Imaginarium courant mars 2023. Merci. Merci.